C'est ce que je disais, c'est la sensibilisation d'un point sur ce que vous connaissez à la solution de l'immigration. Le deuxième point fondamental par rapport à la lutte contre cette migration, c'est d'abord d'apporter une solution économique. Une solution économique beaucoup déguée, c'est qu'on a compris que l'immigration irrégulière, ce n'est que le prolongement et la continuité de l'exode rural. La situation de l'immigration va se trouver une solution économique de l'immigration. On a trouvé cela et nous sommes réunis à l'immigration. Quelle solution est-il par rapport à l'économie ? Nous sommes en train d'apprendre une politique économique andogène. une politique économique andogène c'est différent d'une politique économique exogène andogène, si vous entendez c'est qu'il faut reposer sur ce qu'on a, sur les facteurs internes c'est ce que c'est le Sénégal, je prends des exemples économiques sur le plan de l'exportation et d'importation à mon référence c'est qu'on a fait des PC par rapport à ces solutions elle était basée sur ce qu'on appelle l'importation, d'ailleurs on avait une balance commerciale déficitaire de 4000 milliards c'est à dire l'importance qu'est-ce qu'on importait on exportait des produits bruts et on importait des produits finis par rapport à cette solution ce qu'on dit c'est qu'on va amener une économie reposée sur la transformation des produits locaux et sur l'industrialisation des ressources naturelles c'est qu'aujourd'hui le mango vous connaissez ou le produit vous connaissez vous l'exportez si vous l'exportez vous pouvez avoir ce que vous connaissez c'est des revenus nous les produits désormais nous installons des cycles de transformation vous connaissez nous pouvons permettre des transformations de qualité mais aussi nous créer des emplois par rapport à ces industries de transformation ça c'est de deuxièmement l'industrialisation des ressources naturelles c'est que tout parce que il y a un peu il y en a 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 et il y en a il y en a il y en a C'est-à-dire Sine, Saloum, Wallo, Caillor, Ferlo, Casamance, Dakar. Mais aussi, les enfants peuvent être dans les terroirs crampés dans les terroirs. Avec une politique d'industrialisation, ils vont accompagner sur la formation technique et professionnelle. Vous savez que les jeunes, les étudiants, ils ont vu qu'ils veulent travailler et qu'ils peuvent travailler, c'est parce qu'ils n'ont pas une capacitation professionnelle. Parce qu'on a hérité un enseignement reposé sur la littérature et sur l'assimilation à la culture occidentale. Mais on n'a pas un enseignement professionnel qui repose sur ce que vous savez, c'est l'étude des métiers. Donc nous, on va centraliser ces huit pôles économiques et camper ces jeunes dans les terroirs. Maintenant, dans les solutions que vous savez aussi, le président Diomaye, le gouvernement, le président Diomaye, il dit à travers le projet, de lutter contre la migration irrégulière dans le secteur de la pêche. Je m'explique. La pêche, c'est la noyau centrale que vous savez, c'est la migration irrégulière. Comment? Nous, on va faire ce qu'on appelle, soit nous renégocier ce que vous savez, c'est les contrats de pêche, dès que l'on est en train d'entendre. C'est ce qui est un secteur de la pêche. Deuxième solution que vous savez, c'est le projet indique, à travers le président Diomaye Fay, c'est que dans le secteur de la pêche, on va procéder à ce qu'on appelle l'immatriculation des pirogues. Pourquoi? Nous permettrons de maîtriser notre flotte. Si Galle s'est faite, il s'est faite. Si nous sommes 24h48 sur le site, nous interpeller les autres. Vous savez quoi? Nous permettrons de renforcer votre surveillance sur les côtes. Je pense que vous allez aller. Si Galle s'est faite, il s'est faite. Il s'est faite. Après, tu vas déclancer des sanctions pénales. Il s'est faite. Il s'est faite. Si Galle s'est faite, il s'est faite. Il s'est faite. Il s'est faite. Donc, vous savez, c'est une solution. Voilà, la licence de pêche. s'est faite. Bienvenue.